S'il vous plaît, ne m'écoutez pas. Ce que je vais vous dire ne vous plaira pas. L'histoire que je vais vous raconter ne renferme que du merveilleux. Cette histoire est destinée aux enfants et aux adolescents de cœur, de tous âges et de toute origine de notre belle planète, à ses futurs héritiers et bâtisseurs d'une nouvelle terre, sans division, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, entre frères et sœurs. Restez avec moi. Dans quelques instants, je vais vous raconter le témoignage de Pedro, retranscrit par Enrique Barrios, qui a vécu plusieurs apparitions devenues à Santiago du Chili et ailleurs, des apparitions qui l'ont marqué à tout jamais. Je vais donc vous rapporter, sous ma casquette invisible de chroniqueur de l'invisible, depuis mon vaisseau spécial, avec ma voix vibrante de griot sidéral, élevé à plus d'un million d'unités bovis, a mis l'enfant des étoiles, un étonnant récit qui, comme celui du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, a fait le tour du monde. Il s'agit de l'histoire, du dialogue, de la rencontre entre le jeune Pedro, âgé de dix ans, et le petit pilote de cet OVNI qui semblait en avoir huit, en apparence, en apparence seulement. Générique. Alors, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, hello à tous les Starseeds et à tous les membres du personnel au sol. Si vous n'êtes pas fan de mes introductions, et je l'ai fait plus courte celle-ci, et que vous regardez cette émission en rediffusion, jappez-moi, passez l'intro et allez directement au timecode qui s'affiche ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fildo One, 3 en 1, coach holistique HPE au potentiel émotionnel, triple casquette de voix avec un X et de voix avec un E, spécialisé dans la communication écrite et orale pour l'amélioration des relations humaines avec tout le vivant qui nous entoure et chroniqueur de l'invisible. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants vous allez voyager dans un imaginaire qui, tout compte fait, n'en est pas vraiment un. Vous aurez beaucoup plus de plaisir ici que sur les autres chaînes polluées par des publicités intrusives, spam ou pourriels non désirés. Le Grand Bazar de Gaïa n'adhère pas à la propagande consumériste qui essaie à tout prix de vous faire acheter des produits ou des services dont vous n'avez pas besoin. La conséquence est que je suis nullement rémunéré pour les 30 à 40 heures non pas de travail mais d'ouvrage que me demande chaque émission. Je tiens à la totale liberté d'expression de ce média que j'ai créé il y a deux ans avec l'aide de Hamdi et comme il n'y a pas de médias TV plus libres que ceux qui appartiennent non pas à leurs annonceurs mais à leurs téléspectateurs cette vidéo se déroulera en deux temps. La première partie ici sur Youtube en libre accès et pour ceux qui veulent accéder à la deuxième partie et nous soutenir sur la plateforme Patreon ou pour le prix d'un café par mois vous pourrez regarder les émissions en primeur avant qu'elles soient diffusées sur Youtube et votre petite part de colibri solidaire nous donnera accès à l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres émissions. Je précise que vos paiements sont sécurisés et que vous pouvez vous désabonner à tout moment. C'est une garantie de qualité de contenu pour vous et pour le Grand Bazar de Gaïa l'obligation de vous offrir le meilleur. Néanmoins, néanmoins et oreille en plus vous pouvez aussi nous soutenir par des dons ponctuels et qui seront particulièrement bienvenus en cette période de Noël en cliquant sur le lien Paypal ou Litchi dans la description sous la vidéo où vous trouverez également le lien pour vous rendre sur Patreon. Tant que vous nous soutiendrez, nous pourrons comme je vais le faire dans un instant Enrique, Pedrito et moi vous émoustillez les neurones de votre hémisphère droit afin qu'ils vibriatent qu'ils vibratent qu'ils vibrutent non qu'ils vibrent tout simplement à une fréquence au-dessus des normales saisonnières et en toute liberté de danse danse condensée ou expensée de la pensée de vrai vrai frétillement. Chers écouteurs et chers visionneuses chers followers et chers vrais lovers aidez-moi à croître et à prospérer par vos pouces en l'air vos abonnements vos partages vos commentaires et votre soutien pour le prix d'un seul café par mois café exprès d'être un café spécialement pour vous chez les Incas n'importe quoi vous aurez accès à la suite encore plus émerveillante transmutante énergisante et alchimisante de ce récit réussi qui vous sierra Nevada je vous l'assure grâce à Patreon où vous pourrez visionner et en plus de la suite de cette émission à suivre l'intégralité intégrale complète globale tout inclus de toutes les autres émissions de nos émissaires en mission et ce grâce à vos parts de Colibri fraternel et solidaire merci par avance je suis Phil Dewan un être divin tout comme vous spécialement missionné pour vous informer sans vous déformer afin que vous incarne nier sans le nier en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde si vous êtes en direct avec nous ou plutôt en première sur Youtube autorisez-vous à vous introduire dans le chat je vous répondrai en direct le chat se trouve à droite de la vidéo je dis chat parce que ça crie chat bienvenue donc au Grand Bazar de Gaïa sur Youtube et conjointement à DoWanTV sur Patreon attention les enfants ça va commencer maintenant ça n'est plus moi qui parle à 10 ans il est difficile d'écrire un livre à cet âge on ne comprend pas grand chose à la littérature et elle ne nous intéresse pas particulièrement mais je dois le faire parce que Ami m'a dit que si je voulais le revoir je devais relater dans un livre tout ce qu'il m'a fait vivre à ses côtés il m'a prévenu que très peu d'adultes me comprendrait parce que eux ils ne croient pas au merveilleux ils admettent plus facilement ce qui est horrible pour m'éviter des problèmes Ami m'a recommandé de dire que ce livre est un récit fantaisiste une histoire pour enfants je vais donc suivre son conseil et déclarer ceci est un conte chapitre 1 première rencontre tout débuta un après-midi de l'été dernier dans une station balnéaire de la côte où ma grand-mère et moi allions presque chaque été cette année-là ma grand-mère avait loué une petite maison de bois tout près de la mer en bordure d'un sentier qui menait à la plage dans la cour arrière les grands pains et les bouleaux nous fournissaient de l'ombre et nous sentions une bonne brise même lorsque le soleil était tardant devant la maison les plates-bandes de fleurs me charmaient de leur couleur la saison tirait à sa fin et nous restions presque seuls à la mer car les estivants étaient maintenant retournés chez eux ma grand-mère aimait se rendre à la mer dès les premiers jours de mars elle disait que c'était plus tranquille et moins dispendieux le jour commençait à tomber et la plage était déserte j'étais déjà installé sur un haut rocher c'est de là sur mon observatoire un coin plutôt retiré et tranquille que j'aimais contempler la mer à cette période de la journée je pouvais observer tout à mon aise les oiseaux qui piaillaient et les vagues qui venaient se briser sur la plage déserte soudain je vis dans le ciel une lumière rouge juste au-dessus de moi je crus que c'était un feu de bengale ou une fusée comme celle qu'on lance à l'occasion du nouvel an la chose descendait en changeant de couleur et en lançant des étincelles lorsqu'elle fut assez basse je compris que ce n'était ni un feu de bengale ni une fusée car elle allait toujours en s'agrandissant elle en vint à avoir la taille d'un petit avion et même plus là devant moi cette chose tomba à la mer à une cinquantaine de mètres du rivage sans émettre aucun son croyant être le témoin d'un désastre aérien je cherchais du regard un parachutiste dans les airs il n'y en avait pas rien ne perturbait le silence et la tranquillité de la plage j'avais très peur et je voulais courir à toute vitesse pour tout raconter à ma grand-mère mais j'attendis un peu pour voir si j'apercevrais encore autre chose juste au moment où j'allais partir j'aperçus une forme blanche qui flottait à l'endroit où était tombée la chose un avion peut-être non c'était quelqu'un qui venait à la nage vers les rochers croyant qu'il s'agissait du pilote qui avait survécu à l'accident j'attendis qu'il se rapproche afin de l'aider dans la mesure du possible comme il nageait avec souplesse je compris qu'il n'était pas blessé lorsqu'il fut plus près qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que c'était un enfant il s'approcha du rocher et avant d'y monter il me regarda d'un air sympathique je crus qu'il était heureux d'avoir eu la vie sauve comme la situation ne paraissait pas dramatique pour lui mes inquiétudes se dissipèrent cependant je fus définitivement rassuré lorsqu'arrivée près de moi et après s'être secoué il me sourit son visage était celui d'un enfant comme moi et reflétait la bonté et la bienveillance il s'assit sur le rocher soupira avec résignation et se mit à regarder les étoiles qui commençaient à scintiller dans le ciel il avait à peu près mon âge j'étais un peu plus mince et un peu plus petit il était vêtu d'une combinaison blanche comme celle des pilotes elle devait être en plastique car il n'était pas trempé elle se terminait par une paire de bottes blanches aux semelles épaisses un emblème doré ornait sa poitrine un coeur ailé à l'intérieur d'un cercle une belle grosse boucle ornait le centre de sa ceinture dorée on pouvait y voir suspendu de chaque côté ce qui m'apparaissait être une petite radio portative je m'assis à côté de lui et nous demeurâmes silencieux un bon moment comme il ne parlait pas je lui demandais finalement ce qui était arrivé atterrissage forcé répondit-il en riant je le trouvais sympathique cet enfant aux grands yeux doux son accent étrange me fit supposer qu'il était venu en avion d'un autre pays étant donné qu'il n'était qu'un enfant j'en conclus qu'il ne pouvait pas être le pilote car les pilotes sont de grandes personnes je lui demandais donc qu'est-il arrivé au pilote rien je suis assis ici à côté de toi ah j'étais vraiment émerveillé cet enfant était un champion il avait mon âge et déjà il pilotait un avion ses parents devaient être certainement riches la nuit tombait et j'avais froid il s'en rendit compte car il me demanda tu as froid oui il ne fait pas froid me dit-il souriant c'est vrai je sentis que réellement il ne faisait pas froid après quelques instants je lui demandais que vas-tu faire accomplir ma mission répondit-il sans cesser de regarder le ciel j'avais l'impression d'avoir devant moi un enfant important pas un simple écolier en vacances comme moi il avait une mission peut-être même une mission secrète je n'osais pas lui demander de quoi il s'agissait n'es-tu pas désolé d'avoir perdu ton avion il n'est pas perdu sa réponse me laissa perplexe il n'est pas perdu il n'est pas complètement détruit non est-ce qu'on peut le sortir de l'eau pour le réparer ou est-ce impossible oh oui il peut être sorti de l'eau il me regarda amicalement et ajouta comment t'appelles-tu Pedro quelque chose commençait à m'agacer il ne répondait pas vraiment aux questions que je lui posais et cela me déplaisait à mon avis il se rendit compte de ma contrariété et cela l'amusa ne te fâche pas Pedro ne te fâche pas quel âge as-tu ? dix ans presque et toi ? il se mit à rire doucement c'était comme le rire d'un petit enfant qu'on chatouille je croyais qu'il voulait m'en imposer parce qu'il était pilote d'avion et que moi je ne l'étais pas cela aussi me déplut cependant je dois bien avouer que je le trouvais sympathique et agréable je ne pouvais pas vraiment me fâcher contre lui je suis plus âgé que tu peux le croire répondit-il en souriant il sortit de sa ceinture un appareil qui ressemblait une radio à piles une sorte de calculatrice de poche il le mit en marche et des signaux lumineux inconnus pour moi apparurent il fut certes un calcul et en voyant la réponse me dit en riant non non si je te le disais tu ne me croirais pas c'était maintenant la nuit et une magnifique pleine lune illuminait toute la plage je regardais soigneusement son visage il ne pouvait pas avoir plus de 8 ans cependant il était pilote d'avion serait-il plus âgé serait-il un nain crois-tu aux extraterrestres me demanda-t-il à l'improviste j'attendis un bon moment avant de répondre il me regardait avec des yeux plein de lumière on aurait dit que les étoiles de la nuit se reflétaient dans ses pupilles il paraissait trop mignon pour être réel je me rappelais l'avion en flamme son apparition sa calculatrice avec des signes étranges son accent son uniforme de plus c'était un enfant et les enfants ne pilotent pas les avions es-tu un extraterrestre demandais-je craintivement et si je l'étais cela te ferait peur c'est à ce moment que je compris qu'il venait d'un autre monde j'eus un peu peur mais son regard était rempli de bonté es-tu méchant demandais-je timidement ma question l'amusa beaucoup tu es peut-être plus méchant que moi pourquoi ? parce que tu es un terrien es-tu vraiment un extraterrestre ? n'aie pas peur dit-il en souriant pour me rassurer il pointe à la main en direction des étoiles en disant cet univers est rempli de vie des millions et des millions de planètes sont habitées il y a beaucoup de bonnes gens là-bas en haut ces paroles produisirent un effet étrange sur moi lorsqu'il disait ces choses je pouvais voir des millions de monde habité par des gens qui sont bons ma peur disparut je décidai alors d'accepter sans m'inquiéter le fait qu'il était un être d'une autre planète il semblait amical et inoffensif pourquoi dis-tu que nous sommes méchants nous les terriens tout en continuant à regarder le ciel il dit comme le firmament est beau vu de la terre cette atmosphère lui donne un éclat une couleur encore une fois il n'avait pas répondu à ma question je me sentis offusqué de nouveau par contre je ne voulais pas qu'il me croit méchant car je ne le suis pas au contraire à cette époque je rêvais que lorsque je serai grand je deviendrai explorateur et que je chasserai les méchants dans mes moments libres là-bas dans les pléiades il y a une civilisation merveilleuse nous ne sommes pas tous méchants ici regarde cette étoile elle était ainsi il y a un million d'années maintenant elle n'existe plus j'ai dit que nous ne sommes pas tous méchants ici pourquoi dis-tu que tous les terriens sont méchants je n'ai pas dit cela répondit-il sans cesser de contempler le ciel son regard brillait c'est un miracle oui tu l'as dit comme j'avais élevé la voix j'avais réussi à le sortir de sa rêverie il me faisait penser à une de mes cousines lorsqu'elle regarde la photo de son chanteur préféré elle est folle de lui il me regarda avec attention mais il ne semblait pas fâché contre moi j'ai voulu dire que les terriens semblent être moins bons que les habitants de certains autres mondes de l'espace tu vois tu dis que nous sommes les êtres les plus pervers de l'univers il recommença à rire et me caressa les cheveux en disant je ne veux pas dire cela non plus je retirais ma tête cela m'agacait encore plus je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot car je ne le suis pas je suis un des premiers de ma classe de plus j'aurai bientôt dix ans si cette planète est si méchante que fais-tu ici as-tu vu comment la lune se reflète dans la mer il continue à ne pas s'occuper de moi et à changer de sujet de conversation es-tu venu pour me dire de regarder le reflet de la lune peut-être tu rends-tu compte que nous flottons dans l'univers lorsqu'il me dit cela la vérité m'a paru cet enfant était fou bien sûr il se croyait un extraterrestre c'est la raison pour laquelle il parlait de choses tellement étranges je voulais rentrer à la maison je me sentis de nouveau contrarié d'avoir cru ces histoires fantastiques il s'était payé ma tête un extraterrestre et je l'avais cru j'étais furieux contre moi-même et non seulement contre moi-même mais aussi contre lui j'avais envie de lui donner un bon coup de poing sur le nez pourquoi est-il si vilain mon nez j'en avais la chair de poule il me semblait qu'il avait lu dans mes pensées je le regardais il souriait victorieux je refusais de capituler je voulais croire que c'était purement un hasard une coïncidence entre ce que j'avais pensé et ce qu'il avait dit je ne lui ai pas laissé voir ma surprise c'était peut-être la vérité mais il fallait que je vérifie peut-être était-il vraiment un être d'un autre monde un extraterrestre qui pouvait deviner mes pensées je décidai donc de lui faire passer un test je pensais intensément un gâteau d'anniversaire et je lui dis à quoi est-ce que je pense maintenant n'es-tu pas satisfait des preuves que tu as déjà je n'étais pas disposé à céder d'un millimètre quelle preuve il étira ses jambes et appuya ses coudes sur le rocher regarde Pedro il y a d'autres sortes de réalités d'autres mondes plus subtils avec des portes subtiles pour les intelligences subtiles que signifie subtiles avec combien de bougies dit-il en souriant je fus comme un coup à l'estomac j'en eus le souffle coupé je me sentais idiot et maladroit je le priais de m'excuser mais il continuait à rire sans s'occuper de moi je pris alors la résolution de ne plus douter de lui chapitre 2 Pedrito s'envole viens chez moi lui proposais-je car il est déjà très tard n'incluons pas d'adultes de notre amitié conseilla-t-il mais je dois partir ta grand-mère dort profondément elle ne remarquera pas ton absence si nous prenons un moment pour parler encore une fois il suscitait en moi de la surprise et de l'admiration comment était-il au courant pour ma grand-mère mais bien sûr c'est un extraterrestre peux-tu la voir de mon vaisseau je l'ai vu sur le point de s'endormir répondit-il d'un ton expiègle et il ajouta avec enthousiasme allons-nous promener sur la plage d'un bond il se mit debout courut jusqu'au bord du grand rocher et s'élança vers le sable de la plage il descendait lentement en planant comme une mouette décidément rien ne devait me surprendre de la part de ce joyeux enfant des étoiles à mon tour je descendis du rocher de mon mieux en prenant beaucoup de précautions pensant à son incroyable vol plané je lui demandais comment as-tu fait cela je me suis senti comme un oiseau tout simplement il se mit à courir allègrement sur le sable de la plage sans aucun but apparent j'aurais aimé pouvoir en faire autant mais je ne le pouvais pas oui tu le peux il avait de nouveau capté ma pensée il se plaça à côté de moi pour m'encourager et dit courons et sautons comme des oiseaux il me prit alors par la main et je ressentis une grande énergie nous commençâmes à courir sur la plage maintenant sautons il parvenait à s'élever beaucoup plus haut que moi et il m'attirait vers le haut avec sa main il semblait pouvoir voler dans les airs quelques instants nous continuâmes à courir et par intervalles nous sautions nous sommes des oiseaux nous sommes des oiseaux il m'encouragait me stimulait peu à peu je cessais de penser comme à l'habitude je changeais je n'étais déjà plus moi-même encouragé par mon ami extraterrestre je me persuadais que j'étais plus léger que j'étais léger comme une plume j'acceptais peu à peu d'être un oiseau maintenant montons plus haut nous commencions réellement à nous maintenir dans les airs durant quelques instants nous descendions doucement et nous poursuivions notre course pour nous élever de nouveau chaque fois nous montions un peu plus haut et chaque fois cela me surprenait ne sois pas surpris tu le peux maintenant à chaque tentative il m'était plus facile d'y parvenir nous allions courant et sautant comme au ralenti sur le rivage sous un ciel éclairé par la lune et une multitude d'étoiles c'était une autre façon d'exister c'était un autre monde vive le vol plané m'encourageait mon compagnon de jeu à un moment il me lâcha la main tu le peux tu le peux du regard il me communiquait son assurance tout en courant à côté de moi maintenant nous nous élevions lentement nous nous maintenions dans les airs puis nous redescendions les bras étendus en planant bravo bravo me félicita-t-il je ne sais combien de temps nous avons joué cette nuit-là pour moi c'était comme dans un rêve lorsque je me sentis fatigué je me jetais sur le sable à le temps et riant de bonheur quelle formidable expérience je ne l'oublierai jamais je ne lui ai rien dit mais intérieurement je remerciais mon étrange petit ami de m'avoir fait connaître d'autres possibilités que je ne croyais pas réalisables cependant je ne connaissais pas encore toutes les surprises que cette nuit-là me réservaient les lumières d'une station balnéaire brillaient de l'autre côté de la baie étendue sur le sable baignée par la clarté de la lune mon ami contemplait avec délice le mouvement de leurs reflets sur les eaux nocturnes ensuite il prit plaisir à regarder la lune quelle merveille elle ne tombe pas ta planète est très belle dit-il en riant je n'y avais jamais pensé auparavant mais maintenant qu'il me faisait remarquer oui c'était merveilleux d'avoir des étoiles la mer la plage et une si jolie lune suspendue là-haut et de plus elle ne tombait pas et ta planète n'est-elle pas belle il soupira profondément en direction d'un point dans le ciel sur notre droite oh oui elle est belle aussi nous le savons tous et nous en prenons soin je me souvins qu'il avait insinué que nous les terriens n'étions pas assez bons je crus comprendre une des raisons c'est que nous n'apprécions pas notre planète et nous n'en prenons pas soin tandis que ils valorisent la leur comment t'appelles-tu ? ma question l'amusa beaucoup je ne peux pas te le dire pourquoi ? c'est un secret allons donc rien n'est secret c'est seulement que ces sons n'existent pas dans ta langue quels sont ? les sons de mon nom cela me surprit j'avais supposé qu'ils parlaient la même langue que moi alors comment as-tu appris à parler ma langue ? je ne la parle pas et je ne la comprends pas à moins que j'utilise ceci il prit un appareil attaché à sa ceinture c'est un traducteur c'est une petite boîte qui explore ton cerveau à la vitesse de la lumière et me transmet ce que tu as l'intention de dire c'est ainsi que je peux te comprendre et lorsque je veux te dire quelque chose l'appareil fait bouger mes lèvres et la langue comme tu le ferais enfin presque comme toi rien n'est parfait il remit le traducteur à sa place et assis sur le sable se mit à regarder la mer en se tenant les genoux comment puis-je t'appeler alors ? tu peux m'appeler ami parce que c'est ce que je suis l'ami de tous et moi je vais t'appeler pedrito est-ce que ça te va ? d'accord et pour sceller cette grande et nouvelle amitié nous donnâmes la main comment s'appelle ta planète ? impossible encore une fois il n'y a pas d'équivalence de son dans ta langue mais elle est quelque part par là il pointa dans la direction de quelques étoiles en souriant pendant qu'Ami observait le ciel je me mis à songer aux films d'envahisseurs extraterrestres que j'avais si souvent vu à la télévision quand allez-vous nous envahir ? la question l'amusa pourquoi penses-tu que nous allons envahir la terre ? je ne sais pas dans les films tous les extraterrestres envahissent la terre ne le font-ils pas tous ? cette fois son rire était tellement joyeux que je me mis à rire moi aussi par la suite j'essayais quand même de me justifier est-ce qu'à la télé ? bien sûr la télévision jetons donc un coup d'œil sur un film d'envahisseur de la boucle de sa ceinture il sortit un autre appareil il appuya sur un bouton et un écran s'alluma c'était un petit téléviseur donnant une image extrêmement claire il changea de canot avec rapidité dans notre région nous pouvions capter seulement deux canots sur les téléviseurs mais à ma grande surprise cet appareil pouvait capter une multitude d'émissions des films des programmes en direct des nouvelles tout en différentes langues et animés par des personnes de différentes races les films d'envahisseurs sont très ridicules me dit Ami en riant combien de canots tu captes sur ton appareil ? tous ceux qui sont transmis actuellement sur ta planète mon appareil reçoit les signaux captés par notre satellite qui les amplifie voici une émission d'Australie regarde sur son écran apparurent quelques êtres avec des têtes de pieuvres et beaucoup d'yeux protubérants sillonnés de petites veines rouges il lançait des rayons verts contre une foule d'êtres humains terrorisés mon ami paraissait s'amuser beaucoup en regardant ce film quelle absurdité c'est une vraie comédie ne trouves-tu pas ? non pourquoi ? parce que ces monstres n'existent que dans l'imagination désordonnée de ceux qui inventent ces films je n'étais pas convaincu depuis plusieurs années je voyais toutes sortes d'êtres de l'espace pervers et effrayant comment aurais-je pu les chasser du revers de la main ? ici même sur terre il y a des iguanes des crocodiles des pieuvres pourquoi n'en existerait-il pas sur d'autres mondes ? ah ! ceux-là bien sûr qu'il y en a mais ils ne construisent pas des pistolets à rayons laser ils sont comme ceux d'ici des animaux ils ne sont pas intelligents intelligents et méchants ah ! Ami ria gorge déployée c'est comme si on disait bon et mauvais et ces scientifiques fous et pervers qui inventent des armes pour détruire le monde ceux contre qui luttent Batman et Superman Ami capta ma pensée et répondit en riant ceux-là ne sont pas intelligents ils sont fous bien alors il est possible qu'il existe un monde de scientifiques fous qui pourraient nous détruire à l'exception de ceux de la Terre impossible pourquoi ? parce que s'ils sont fous ils commencent d'abord par se détruire eux-mêmes ils ne parviennent pas à obtenir le niveau scientifique nécessaire pour quitter leur planète et partir envahir d'autres mondes il est plus facile de construire des bombes atomiques que des vaisseaux intergalactiques de plus si c'est une civilisation sans aucune bonté et qu'elle atteint au niveau scientifique tôt ou tard elle utilisera son pouvoir destructif contre elle-même et cela bien avant de pouvoir aller dans d'autres mondes sur certaines planètes il pourrait survivre par hasard par hasard dans ma langue ce mot n'existe pas que signifie par hasard ? je dus lui donner plusieurs exemples avant qu'il comprenne lorsqu'il y parvint cela l'amusa il expliqua que tout était relié mais que nous ne comprenions pas la loi qui unit toutes les choses ou que nous ne voulons pas l'avoir si comme tu le dis il y a tellement de millions de mondes il pourrait bien y en avoir des malveillants qui parviendraient à survivre sans se détruire je continuais à penser à la possibilité d'envahisseur Ami essaya de me faire comprendre imagine-toi que plusieurs personnes doivent prendre à tour de rôle une barre de fer chauffée à blanc dans leurs mains nues quelles seraient les probabilités que certaines d'entre elles ne se brûlent pas aucune toutes se brûleraient de la même façon tous les méchants s'autodétruisent à moins qu'ils ne parviennent à laisser de côté leur méchanceté personne ne peut échapper à la loi qui régit ce phénomène quelle loi ? quand le niveau scientifique arrivé à un certain point dépasse trop le niveau d'amour dans un monde ce monde s'autodétruit il y a une relation mathématique niveau d'amour je pouvais très bien comprendre ce qu'est le niveau scientifique d'une planète mais je ne comprenais pas ce qu'est le niveau d'amour certaines personnes éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre ce qui est pourtant très simple l'amour est une force une vibration une énergie dont les effets peuvent être mesurés par nos instruments si le niveau d'amour d'un monde est bas il en résulte des calamités de la haine de la violence de la discorde des guerres et un niveau dangereusement élevé de capacités destructrices me comprends-tu Pedrito ? pas tellement non ? qu'essais-tu de me faire comprendre ? je dois te dire beaucoup de choses mais je dois le faire progressivement commençons par tes doutes je ne pouvais pas encore croire qu'il n'existait pas de monstre envahisseur je lui parlais d'un film dans lequel quelques reptiles extraterrestres dominaient plusieurs planètes car ils étaient très bien organisés il m'expliqua sans amour il ne peut exister d'organisation durable car dans ce cas ils doivent obliger et forcer les gens il se produit donc des rébellions des divisions et de la destruction il y a une seule forme universelle et parfaite d'organisation capable de garantir la survivance et elle se développe naturellement lorsqu'une civilisation se rapproche de l'amour lorsqu'elle évolue les mondes qui la constituent sont évolués civilisés et ne font de mal à personne aucune autre alternative n'existe dans tout l'univers une intelligence plus grande que la nôtre est à l'origine de tout cela je n'arrivais toujours pas à comprendre par la suite il parvint à mieux m'expliquer tout cela mais pour le moment je continuais à avoir des doutes sur la réalité des monstres intelligents et méchants trop de télévision les monstres que vous imaginez sont à l'intérieur de vous-même tant que vous ne les abandonnerez pas vous ne mériterez pas d'atteindre les merveilles de l'univers les méchants ne sont ni bons ni intelligents et ces femmes très belles mais méchantes qu'on voit dans les films ou elles ne sont pas belles ou elles ne sont pas méchantes la véritable intelligence la bonté et la beauté vont de pair toutes les conséquences du même processus évolutif de l'amour alors essaies-tu de me dire qu'il n'y a pas de monde mauvais dans l'univers excepté ici sur terre bien sûr qu'il y en a il existe des mondes où tu ne pourrais pas survivre une demi-heure même ici sur la terre ce fut le cas il y a un million d'années il y a des mondes habités par des véritables monstres humains tu vois tu vois j'étais triomphant tu le reconnais toi-même j'avais raison c'est à ces monstres que je faisais allusion oh mais ne crains rien ceux-là sont situés en bas dans l'échelle de l'évolution et non en haut ils habitent des mondes beaucoup plus arriérés que celui-ci et leur intelligence ne leur a pas encore permis de découvrir la roue ils ne pourront donc pas arriver jusqu'ici c'est rassurant alors malgré tout nous les terriens nous ne sommes pas les plus méchants de l'univers non mais tu es l'un des plus idiots de la galaxie nous avons ri comme de bons amis chapitre 3 ne te préoccupe pas que représente cet écusson que tu portes sur la poitrine c'est l'emblème de mon travail dit-il tout en pointant son regard vers le ciel es-tu au courant que là-haut tout près sur une planète près de Sirius il y a de splendides plages de couleurs violettes tu devrais y voir un coucher de soleil avec ces deux soleils géants est-ce que tu voyages à la vitesse de la lumière ? il trouva ma question comique si je voyageais aussi lentement j'aurais été un vieillard avant d'arriver alors à quelle vitesse voyages-tu ? en général nous ne voyageons pas il serait plus exact de dire que nous nous situons pour traverser la galaxie d'un bout à l'autre cela me prend à temps il sortit sa calculatrice de sa ceinture et effectua quelques calculs selon tes mesures du temps 1h30 et d'une galaxie à l'autre cela prendrait plusieurs heures c'est formidable comment y arrives-tu ? serais-tu expliqué à un nouveau-né pourquoi deux et deux font quatre ? non je ne le sais pas moi non plus je ne peux pas t'expliquer les principes qui régissent la contraction et la courbure de l'espace-temps d'ailleurs ce n'est pas important regarde comment ces petits oiseaux glissent sur le sable on dirait qu'ils patinent quelle merveille Ami contemplait quelques petits oiseaux qui couraient en groupe sur la plage ramassant quelques aliments que les vagues déposaient en se retirant je me souviens alors qu'il se faisait tard je dois m'en aller ma grand-mère elle dort encore je suis préoccupé pré-occupé ? c'est idiot pourquoi ? pré- signifie avant de je ne me pré-occupe pas je m'occupe je ne comprends pas Ami ne passe pas ta vie à t'imaginer des problèmes qui ne sont pas encore arrivés et qui n'arriveront probablement jamais profite du moment présent la vie est courte lorsqu'un problème réel apparaît alors et alors seulement il est temps de temps n'occuper trouverais-tu logique que nous nous inquiétions maintenant en imaginant qu'une vague géante pourrait venir et nous engloutir il serait ridicule de ne pas profiter en paix de ce moment de cette belle nuit regarde ces oiseaux qui courent sans se préoccuper il ne faut pas perdre ce moment pour quelque chose qui n'existe même pas mais ma grand-mère elle existe oui mais là n'est pas le problème en ce moment n'existe-t-il pas ? je suis préoccupé ah terrien terrien jetons donc un coup d'oeil sur ta grand-mère il prit son petit appareil téléviseur et commença à le manipuler sur l'écran apparu le chemin qui conduisait à ma maison c'était comme si une caméra avançait entre les arbres et les roches du sentier le tout en couleur et illuminé comme en plein jour nous pénétrâmes ainsi à l'intérieur de la maison par une fenêtre et ma grand-mère apparut dormant profondément sur son lit on entendait sa respiration cet appareil était incroyable elle dort comme un ange dit Ami en riant ce n'est pas un film non c'est en direct allons à la cuisine la caméra traversa le mur de la chambre à coucher et la table de la cuisine apparut avec sa nappe à carreaux à ma place il y avait une assiette recouverte d'une autre assiette inversée cela ressemble à mon ovni plaisanta Ami voyons ce qu'il y a à manger il manipula quelque chose sur son téléviseur et le plat supérieur devint transparent comme de la vitre on pouvait y voir un biftec avec des frites et une salade poire s'exclama Ami avec des coups comment tu peux manger des cadavres cadavres ? cadavres de vaches de vaches mortes un morceau de vache morte de la façon dont Ami me le décrivait j'en étais dégoûté moi aussi comment fonctionne cet appareil ? où est la caméra ? lui demandai-je très intrigué pas besoin de caméra cet appareil focalise capte filtre sélectionne amplifie et projette c'est simple non ? j'avais l'impression qu'il se moquait de moi pourquoi voit-on comme si c'était le jour alors qu'il fait nuit ? il y a d'autres lumières mais tes yeux sont incapables de les percevoir cette machine les capte comme c'est compliqué pas du tout je me suis fait cette babiole moi-même toi-même ? elle n'est pas neuve ça fait tellement longtemps mais j'y suis attaché c'est un souvenir un travail de l'école primaire vous êtes des génies ? bien sûr que non sais-tu multiplié ? bien sûr que oui lui ai-je répondu alors tu es un génie pour quelqu'un qui ne sait pas multiplier ? tout est question de degrés une radio à transistors semble être un miracle pour un aborigène vivant dans les forêts vierges tu as bien raison crois-tu qu'un jour nous pourrons avoir ici sur la terre des inventions comme les tiennes ? il devint sérieux pour la première fois il me regarda d'un air plein de tristesse je ne sais pas comment ? tu ne le sais pas ? tu sais tout ? pas tout personne ne connaît le futur heureusement pourquoi dis-tu heureusement ? imagine-toi la vie n'aurait aucun sens si on connaissait le futur il te plairait de savoir d'avance la fin d'un film que tu regardes ? non certainement pas aimerais-tu écouter une farce que tu connais déjà ? non non plus je n'y prendrais pas plaisir aimerais-tu savoir d'avance quel cadeau tu vas recevoir pour ton anniversaire ? ça encore moins j'aimais sa façon d'enseigner par des exemples la vie perdrait tout son sens si on connaissait le futur on peut seulement en envisager les possibilités je ne comprends pas explique-moi par exemple calculer les possibilités les probabilités que la terre a de se sauver se sauver ? se sauver de quoi ? comment cela de quoi ? n'as-tu pas entendu parler de la contamination des guerres des bombes nucléaires ? ah oui essaies-tu de me dire qu'ici aussi nous sommes en danger de nous auto-détruire comme dans les mondes des méchants ? les probabilités sont assez élevées la relation mathématique entre la science et l'amour penche dangereusement du côté de la science des millions de civilisations comme celle-ci se sont auto-détruites vous êtes à un tournant dangereux je commençais à avoir peur je n'avais pas pensé sérieusement à la possibilité d'une troisième guerre mondiale ou d'autres catastrophes je demeurais un bon moment à réfléchir soudain il me vint une idée merveilleuse eh bien faites quelque chose quelque chose comme quoi ? je ne sais pas faites faire descendre mille vaisseaux et allez dire au président de ne pas faire la guerre quelque chose comme ça ? Ami souriait devant mon innocence premièrement il y aurait des milliers de crises cardiaques à cause justement de ces films d'envahisseurs et nous ne sommes pas inhumains nous ne pouvons pas provoquer quelque chose de semblable deuxièmement si nous leur disions par exemple transformer vos armes en instruments de travail ils penseraient que c'est un plan extraterrestre pour les affaiblir et mieux dominer la planète troisièmement supposons qu'ils parviennent à comprendre que nous sommes inoffensifs ils n'abandonneraient pas les armes de toute manière pourquoi ? parce qu'ils auraient peur des autres pays quel pays va se désarmer le premier ? aucun pourtant ils doivent faire confiance des enfants peuvent se faire confiance les adultes non et encore moins les présidents et avec raison car certains rêvent de dominer tout ce qu'ils peuvent dominer je commençais sérieusement à m'inquiéter je commençais alors à chercher une solution pour éviter la guerre et la destruction possible de l'humanité il me vint à l'esprit l'idée que les extraterrestres pourraient prendre par la force le pouvoir sur la terre détruire les bombes et nous obliger à vivre en paix je lui en fis part lorsqu'il eut fini de rire il me dit que je ne pouvais pas m'empêcher de penser comme un terrien par la force détruire obliger tout cela était rien non civilisé de la violence la liberté humaine est quelque chose de sacré autant la nôtre que celle des autres obligé cela n'existe pas dans notre monde chaque individu est important et respecté par la force détruire sont des formes de violence un mot qui vient de violer violer la loi de l'univers alors vous ne faites jamais la guerre je n'avais pas encore fini de poser ma question que je me sentais stupide de l'avoir posée il me regarda affectueusement et mettant sa main sur mon épaule me dit nous ne faisons pas la guerre parce que nous croyons en Dieu sa réponse me surpris beaucoup moi aussi je croyais en Dieu mais dans le fond j'en étais arrivé à penser que seulement les curés de mon collège croyaient en lui de même que les gens de peu d'instruction car j'ai un oncle qui est physicien nucléaire à l'université et il dit que l'intelligence a tué Dieu ton oncle est un idiot dit ami qui avait capté ma pensée je ne crois pas il est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents du pays c'est un idiot est-ce qu'une pomme peut tuer un pommier est-ce qu'une vague peut tuer la mer j'avais cru tu t'es trompé Dieu existe je me mis à penser à Dieu un peu honteux d'avoir douté de son existence écoute enlève lui sa barbe blanche et sa tunique s'il te plaît ami riait parce qu'il avait vu mes images mentales de Dieu alors il n'a pas de barbe il se rase mon ami spatial se délectait de ma confusion celui-ci est un dieu trop terrien pourquoi parce qu'il a l'apparence d'un terrien veux-tu insinuer que les extraterrestres n'ont pas l'apparence humaine mais comment tu dis pourtant que les êtres humains des autres mondes n'ont pas de forme étrange et monstrueuse de plus toi-même tu ressembles à un terrien ami prit une petite branche en souriant et s'en servit pour dessiner une figure humaine sur le sable le modèle humain est universel la tête le tronc les extrémités il y a cependant deux petites différences dans chaque monde la taille la couleur de peau la forme des oreilles deux petites différences je ressemble à un terrien parce que les gens de ma planète ressemblent aux enfants de la terre mais Dieu n'a pas la forme d'un homme viens allons nous promener nous marchions dans le sentier en direction du village et il mit son bras sur mon épaule je voyais en lui le grand frère que je n'avais jamais eu quelques oiseaux nocturnes passaient au loin en poussant des cris ami semblait se délecter de ses sons il respirait l'air marin Dieu n'a pas une apparence humaine son visage brillait dans la nuit en parlant du créateur il n'a aucune forme ce n'est pas une personne comme toi ou moi c'est un être infini de l'énergie créatrice pure de l'amour pur ah il disait cela d'une manière si jolie qu'il parvenait à me bouleverser ah c'est pour cela que l'univers est si beau est si bon je songeais alors à ces habitants des mondes primitifs dont il m'avait parlé et aussi aux méchants de notre monde et les méchants un jour ils deviendront bons il aurait mieux valu qu'ils naissent bons en premier lieu ainsi il n'y aurait pas eu de mal nulle part si on ne connait pas le mal comment peut-on apprécier le bon comment pourrait-on s'améliorer je ne comprends pas trouves-tu cela merveilleux de pouvoir voir avec tes yeux je ne sais pas je n'y ai jamais pensé je crois que oui si tu avais été aveugle de naissance et que tu recouvrais soudainement la vue alors est-ce que cela te permettrait merveilleux de voir ah oui sûrement ceux qui ont connu une vie dure et violente sont ravis lorsqu'il en arrive une plus agréable ils la considèrent alors comme un bien inestimable s'il n'y avait jamais de nuit on ne pourrait pas jouir d'un lever de soleil nous cheminions dans le sentier bordé d'arbres illuminés par la lune en arrivant près de ma maison j'y entrais silencieusement pour y chercher un chandail puis je retournais rejoindre Rami nous reprime notre promenade tout en discutant Rami contemplait tout pendant qu'il parlait les premières rues du village n'étaient pas encore en vue ni la lumière des lampadaires publiques te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire me demanda-t-il à l'improviste non quoi tu es en train de marcher tu peux marcher bah oui bien sûr qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça imagine un instant une personne devenue invalide qui durant des mois et même des années persiste à poursuivre des exercices qui elles l'espèrent la sauveront et voilà qu'un jour cette personne parvient à marcher de nouveau elle trouvera alors très certainement extraordinaire de pouvoir marcher elle en sera reconnaissante et l'appréciera à sa juste valeur toi par contre tu marches sans t'en rendre compte sans réaliser le merveilleux tu as parfaitement raison grâce à toi je me rends compte de beaucoup de choses auxquelles je n'avais jamais songé auparavant bon voilà chers amis on va être obligés de s'arrêter maintenant un tout petit peu on va faire une pause donc c'est le moment d'aller faire pipi ou d'aller boire un verre ou prendre une tasse de thé ou un café ou ce que vous voulez et puis on va se retrouver dans dès que vous allez cliquer sur le lien on va se retrouver sur Patreon où ceux qui sont déjà et bien ils vont continuer à pouvoir écouter la suite de l'histoire donc il y a on va faire encore trois chapitres trois chapitres de la 1000 enfants des étoiles pour finir la première partie et puis pour la deuxième partie on verra après s'il y a suffisamment de personnes qui aiment qui mettent des pouces sur Youtube et qui m'encouragent je le ferai certainement donc comme vous savez le temps s'accélère donc c'est pas très facile pour moi de pouvoir vous offrir tout ça parce que j'essaie de bien préparer de faire le mieux que je peux alors c'est maintenant le moment de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo dans la description pour aller sur Patreon donc je vous dis à tout bientôt à très très vite et merci pour votre soutien je vous bénis je vous bénis et je salue le divin en vous à tout bientôt à tout de suite bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz